Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour le journal de cette mi-journée. Voici le sommaire. ... Certaines associations d'éleveurs et certains acteurs de la filière lait et viande ont été sensibilisés sur les enjeux de la sédentarisation des élevages des ruminants. L'option choisie, ce sont les parcelles fourragères. ... Les professionnels des médias appellent au respect de l'éthique et de la déontologie dans la presse béninoise. À travers des échanges intergénérationnels, les bons comportements sont encouragés. ... ... Le Burkina Faso s'active pour l'organisation du 5e sommet du Générique. ... Rendez-vous sur les enjeux de sécurité et de développement des pays de cette partie du continent africain. ... Je l'annonçais dans les titres, les parcelles fourragères constituent des espaces réservés et aménagés au bétail pour s'abreuver. C'est la nouvelle trouvaille des éleveurs afin d'éviter les conflits avec les agriculteurs. Le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a eu une séance d'échange avec différents éleveurs ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. Il s'agissait donc de leur faire comprendre la nécessité de les accompagner pour définitivement régler les conflits liés à la transhumance. Calvador Awanou et Gloria Oni nous en disent un peu plus. Parvenir à régler les conflits liés à la transhumance, c'est l'objectif visé par le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Comme solution issue des échanges entre différents acteurs, l'installation des parcelles fourragères pour sédentariser les bovins. Cette rencontre, elle est la bienvenue et je pense que c'est une très bonne décision de pouvoir sédentariser les élevages au Bénin. C'est d'abord que l'objectif qui est visé, c'est d'amener les éleveurs de ruminants à sédentariser les animaux. Cette sédentarisation passe par un non-processus. Comme je le disais tout à l'heure, au plan national, en termes de cheptel, nous avons près de 2 500 000 têtes de bovins et près de 3 millions de têtes de petits ruminants, bovins et caprins. Mais ce troupeau est conduit essentiellement sur un mode extensif. Cela voudra dire que les animaux se nourrissent du parcours naturel. Sensibiliser reste la seule alternative pour venir à bout de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs qui perdent depuis des années. L'expérience se fait déjà sur les fermes d'État. Il s'agira de leur porter l'information et de leur présenter les mesures d'accompagnement. Il s'agira donc de limiter la mobilité du bétail en réduisant les conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. L'éthique dans la presse béninoise. Eh bien, la problématique était en débat à la Maison des médias cette semaine. À l'invitation de l'organe de presse Éduc Action, plusieurs gloires de la presse béninoise ont partagé leur expérience avec la jeune génération. Et à l'occasion, Gisèle Adissoda, invitée spéciale des rencontres intergénérationnelles des médias, a partagé son parcours. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Adjaboudou. Il fallait avoir un peu de poids pour rester dans ce milieu. Elle n'est plus fière de dit qu'elle est une journaliste face à deux générations d'hommes et de femmes des médias. Celles d'aujourd'hui et celles en devenir. Gisèle Adissoda s'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse peut se targuer d'être le quartier pour moi ? Est-ce que notre presse est respectée ? Est-ce que les journalistes sont bien, comme dirait l'autre, la plupart sont même clochardisées ? C'est une vraie question. Parfois, on n'est même pas fiers de dire qu'on est journaliste. Sur le plateau des rencontres intergénérationnelles des médias, tous ici, on fait le débat sur le nouveau modèle de journaliste qui doit émerger au Bénin. Le journaliste doit avoir le doigté d'un médecin, la souplesse d'esprit d'un homme de lettre, la prudence d'un homme de loi, le sens de responsabilité d'un éducateur. Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui la suprématie de l'argent sur l'éthique et la déontologie. Pour la grande majorité des professionnels des médias, beaucoup ne peuvent pas se lever et justifier de ce que, par rapport à leur moralité, que les gens ne leur reprochent pas des choses aujourd'hui dans la profession. Que ce soit sur la radio, sur la télévision et au niveau de la presse écrite, chacun doit pouvoir se dire, dès que je m'emmène pour faire mon travail, les notions d'éthique, je les respecte parce que ma déontologie me l'exige. Quand on parle d'éthique, ce n'est pas seulement le journaliste, c'est aussi une question qui engage l'entreprise de presse elle-même. Parce que quand vous retrouvez des titres, si à moi, dans les organes de presse, est-ce que c'est éthique ? Il faut travailler à ce que les organes de presse béninoise soient vraiment indépendants. Et il n'y a pas de l'indépendance sans une autonomie financière. Une presse loin des puissances financières, c'est encore possible. Autant les décideurs doivent codifier le fonctionnement des médias, autant ces acteurs doivent changer de paradigme pour faire éclore une nouvelle éthique à l'aune des techniques d'information et de la communication. Défi à relever durant la carrière de l'enseignant-chercheur. C'est le thème d'une conférence-débat tenue cette semaine à l'Université d'Abo-Mekalavi. L'objectif est de faire comprendre l'importance des travaux pratiques et mettre l'accent sur les qualités d'un enseignant-chercheur. Et à l'occasion, c'est le professeur Brice Sincé, ancien rector de l'Université d'Abo-Mekalavi, qui a animé la communication. Plus de précisions avec Alessis Segbemont et Amandine Agnambossou. L'enseignant-chercheur a des droits, mais aussi des devoirs. Pour bien remplir sa mission, il doit relever plusieurs défis. Et le premier reste la portualité. Le temps, c'est un peu comme un fluide. C'est très difficile de cerner un fluide. Et c'est ça qui fait que si vous vous prenez de retard sur le temps, le temps s'écoule. S'écoule, s'égrène et s'égrène à l'infini. Et c'est ça qui fait qu'on doit retenir le temps, la période de temps nécessaire pour effectuer une activité. Autrement, vous perdez par rapport au temps. Et c'est un défi, un défi surtout pour les Africains d'une manière générale, et ici au Bénin, de façon particulière. À tous les niveaux, même les dirigeants ne sont pas conscients du temps qu'ils font perdre. Lorsqu'ils programment une réunion à 8h et ça mène à 10h, à 10h et ça mène à 14h, et ainsi de suite. On perd du temps, on perd en réalité sur l'économie. En tant qu'éducateur, l'enseignant cherchait le devoir d'assister, les apprenant surtout sur le lieu de stage. L'objectif est de livrer sur le marché du travail des citoyens capables de développer leur pays. Il n'est pas question de se dire qu'il y a trop de problèmes, faisons de l'approximatif, formons de manière approximative. Vous aurez alors des ministres approximatifs, des présidents approximatifs, des PDG approximatifs. L'éducation n'est pas du tout une question à prendre à la légère. L'apprenant qui vient pour acquérir des compétences se doit, coûte que coûte, de rentrer chez lui. Non pas avec le papier, le diplôme nous le signons sans problème, mais avec le contenu du diplôme, c'est-à-dire la compétence. Et pour cela, il a besoin d'un temps d'attention. Il a besoin qu'on l'encadre. Les universités sont confrontées à la massification, à la surcharge en étudiants, mais c'est une responsabilité de l'État, de la nation. En initiant cette conférence-débat, les organisateurs ont voulu mettre l'accent sur l'importance des travaux pratiques et des recherches dans les universités. Donc, en suivant cet enseignement, les doctorats vont voir l'utilité des TP, l'utilité des TD, l'utilité des sorties pédagogiques pour la géographie surtout. Et tout ce qui est sciences exactes et autres, nous devons sortir. Mais en dehors de ça, le salaire qu'on paye aujourd'hui à un enseignant de supérieure, qu'est-ce que ce salaire devrait faire ? Voilà, la conférence nous permet de voir comment un professeur devrait vraiment s'abonner à des revues scientifiques. Son devoir de se sacrifier aussi sur le plan scientifique pour pouvoir faire certaines choses. Je suis dans un domaine où je ne suis pas bien renseigné. Comment voulez-vous que je forme des gens par rapport à des actualités au niveau international ? L'innovation, la formation et la recherche scientifique constituent donc les qualités de bons enseignants-chercheux. En nouvelle brève, à présent, la dette extérieure du Ghana à fin novembre 2018 était de plus de 9 000 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par des indicateurs fournis par la Banque centrale. Les secteurs économiques traditionnels que sont l'or et le cacao ont généré moins de revenus en devise, avec des contributions respectives aux exportations de 3 000 milliards de francs CFA contre 4 000 milliards à la fin de l'année 2017. Or, ces deux secteurs sont ceux qui emploient le plus de main-d'oeuvre. Enfin, les revenus du compte de capital ont presque été divisés par deux, passant de 2 000 milliards de francs CFA à moins de 1 000 milliards sur la période concernée. Depuis hier, il se tient au Burkina Faso la réunion des experts du secrétariat permanent du G5 Sahel, cela en prélude au cinquième sommet prévu le 5 février 2019. Il sera essentiellement question d'approuver le règlement organique de la force conjointe du G5 Sahel, de procéder à la création d'un fonds fidiciaire pour cette force conjointe et de mutualiser les efforts dans le renseignement. Le point. L'enjeu de cette réunion des experts du secrétariat permanent du G5 Sahel est de dérouler et de mettre en cohérence l'agenda de cette institution pour relever les défis sécuritaires et de développement des pays membres. Les questions de financement de l'opérationnalisation de la force conjointe et surtout l'élaboration d'une feuille de route pour la gouvernance du G5 Sahel par le Burkina Faso au cours des 12 prochains mois constituent les axes de réflexion de la rencontre de Ouagadougou. Il y a eu une réunion du comité de défense du G5 Sahel composée du chef d'état-major des différents pays et du commandant de la force à Niamé il y a deux jours. Je pense que vous devez simplement être patient parce qu'il y aura aussi une réunion des ministres de la défense ici dans quelques jours. Tout cela permettra de préciser les questions que vous posez en termes d'opérationnalisation et tout ça. Le commandant de la force a annoncé il n'y a pas longtemps que le 15 janvier il y a eu une opération qui a commencé. Ces détails, je vais le laisser la teneur, ces détails, ils nous rejoignent ces samans. Pour réussir une lutte efficace contre le terrorisme, un paramètre nouveau et fondamental doit être intégré, c'est la cohésion sociale. Ça c'est un problème majeur que nous devrons prendre en charge et rapidement. Il y a eu récemment le 21 janvier à Niamé une conférence sur les questions de la relation entre les forces de sécurité, les populations et la justice qui s'est penchée sur la question et qui a fait une déclaration et nous sommes tous d'accord qu'il faut non seulement faire un travail de sensibilisation, de cohésion sociale sur le terrain, il est indispensable que nous faisions cela, sinon nous allons perdre nos populations. Il est indispensable que rapidement nous en sois tous conscients pour nous assurer aussi qu'il n'y a pas d'impunité lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a des problèmes. Mais cela doit se faire dans le cadre de la justice. Après cette réunion des experts, se tiendra le Conseil des ministres et le 5 février, la conférence des chefs d'État. En nouvelle brève à présent, les flux des investissements étrangers vers la Tunisie est en hausse de 27,5% par rapport à 2017 selon les données publiées par l'Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs. C'est le secteur de l'industrie qui arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d'investissements durant l'année écoulée devant l'énergie, les services et l'agriculture. La hausse de ces investissements directs étrangers s'explique essentiellement par l'impact positif des réformes engagées dans ce domaine dans l'adoption d'une nouvelle loi sur l'investissement, la promulgation d'une loi régissant le partenariat public-privé et la progression du pays dans le classement Doing Business 2019. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada